Bonjour à tous, c'est le Major Gérald, l'officier des sports du 1er Régiment étranger à Aubagne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que la Légion étrangère vous propose sur la préparation physique et sportive du combattant. Cette petite vidéo sera concentrée sur l'entraînement aux tractions. On va vous montrer comment faire une séance d'entraînement pour progresser aux tractions, soit sur votre performance personnelle, soit pour préparer un concours ou un examen. Avant de dérouler sur la séance d'entraînement elle-même, on va parler un petit peu des tractions. Les tractions, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une flexion des membres supérieurs, le plus souvent sur une barre fixe à l'horizontale en ayant le corps en suspension. L'utilité des tractions pour un militaire, c'est tout simplement indispensable. Ça va lui permettre d'avoir la force nécessaire de franchir des obstacles, des murs, accéder à des fenêtres, franchir une coupure. Ça fait également partie des exercices généraux de l'entraînement musculation. Ce tutoriel, cette séance qu'on va vous présenter, est essentiellement destiné à des gens qui savent déjà réaliser quelques répétitions de tractions. Quelqu'un qui a des difficultés en tractions, même du mal à en faire une seule, lui devra s'entraîner par un procédé de charge additionnelle, c'est-à-dire en musculation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires et on pourra plus tard vous faire une séance pour les débutants, pour les novices en traction. Ce qui est très important à prendre en considération et à prendre en compte, c'est comment réaliser la traction pour qu'elle soit validée. Il y a des paramètres à respecter pour qu'une traction soit comptabilisée, homologuée. Je vais vous les montrer tout de suite. La première chose, c'est la saisie de la barre. Comment prendre la barre ? Comment se positionner ? À l'armée, on vous dira toujours largeur des mains un peu plus large que la largeur des épaules. Comment on va procéder ? Ici, par exemple, je suis dans le prolongement de mes épaules. Je suis en largeur des épaules. Tout simplement, je vais décaler avec mes pouces, faire une paume en plus supplémentaire de chaque côté et je vais être un peu plus large que la largeur des épaules. Ça, c'est la première chose. Ici, je suis en position optimale, musculaire et articulaire pour réaliser un maximum de répétitions, si je le souhaite. Le deuxième point très important, c'est la position du pouce. Regardez, le pouce doit venir ici verrouiller la barre. Là, on homologue la traction. Très souvent, quand on s'entraîne, on met les pouces ici de l'autre côté de la barre et en fait, ça offre un grip supplémentaire, ça offre une liaison supplémentaire. Mais ça n'est pas considéré pour une traction à valider. Le pouce doit être ici en verrouillage. Une fois que j'ai les mains au-delà de la largeur des épaules et les pouces verrouillées, le point particulier, ce sont les bras qui doivent être en extension complète. Ça veut dire extension complète, c'est le coude tendu et l'articulation de l'épaule déverrouillée, ici en extension complète. Si je suis comme ceci ou comme cela, la traction n'est pas validée. Je dois être ici en position de départ et d'arrivée. La position ensuite du corps. Là, par exemple, je n'ai pas de hauteur suffisante pour être suspendu. Parce que voilà, ici, on n'est pas sur une barre de traction, on est sur une fenêtre de lancée de grenade. Comme nous, à la Légion étrangère, on trouve des tractions à faire partout, donc on a doublé l'outil. Et ici, je vais donc, pour pallier à son handicap, fléchir les jambes derrière comme ceci. Donc, comme ceci, ici, je suis prêt pour réaliser ma traction. Voilà. Un autre point très important que je vais vous montrer sans tractionner, c'est le passage du menton. Voilà, donc je vais utiliser ça, vous considérez que c'est la barre de traction. Dans les textes, il est bien précisé, bien spécifié que le menton doit être droit. C'est-à-dire qu'il est perpendiculaire au corps. Comme ceci, ma traction, elle est validée. Et pourquoi le menton doit être droit ? Regardez, si par exemple, je suis comme cela. Je pense être bon et pourtant, non, parce que si j'ai le menton droit, j'ai la barre au-dessus du menton et la traction n'est pas validée. Donc, pour être réalisé correctement et que ce soit comptabilisé, il faut que la barre arrive ici, en dessous du menton, le menton droit, comme ceci. Maintenant que les paramètres des tractions sont annoncés, on va vous présenter la séance qu'on vous propose. Donc, cette séance, on l'avait mise au point pour préparer des gens à des stages commando, à des stages où les bras allaient être mis à contribution de manière importante. Donc, voici le programme de la séance. Vous allez vous positionner comme ceci et vous allez réaliser, en fonction de votre niveau, un, deux ou trois mouvements. On va travailler en demi-flexion et ensuite en flexion complète. On va faire dans un premier temps une demi-flexion. Je vais en enchaîner deux. Donc, on dirait que je suis à 0 degrés. On va faire de 0 à 90 degrés. Ensuite, on va faire de 90 à 180 degrés. Et ensuite, on va terminer par deux tractions complètes. Ça fait un total de six mouvements. Je fais la démonstration. Donc là, demi-traction, 90. Demi-traction, 90. Demi-traction, 90. Je passe à 180. 180. 180. Et là, je fais deux tractions complètes. Une, deux. Voilà, je descends. Je suis sur un total de six mouvements. Deux tractions de 0 à 90. Deux tractions de demi-traction de 90 à 180 degrés. Et ensuite, deux tractions complètes. Voilà. Vous pouvez faire ce type de série sur trois mouvements, sur quatre mouvements, en fonction de vos niveaux. Et vous allez répéter ça sur six à huit séries. Alors, on fait une démonstration sur six mouvements. Donc, deux mouvements de chaque. Là, je fais traction 0 à 90. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Maintenant, de 90 à 180. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Et là, maintenant, traction complète. Un. Et deux. Voilà. Là, je suis sur six mouvements. Donc, deux demi-tractions de 0 à 90. Deux demi-tractions de 90 à 180. Et deux tractions complètes. Vous verrez que quand vous allez attaquer les tractions complètes, eh bien, c'est pas forcément évident. Parce que le fait d'avoir stabilisé sur des demi-distance, ça contracte énormément les muscles. Donc, voilà une possibilité de séance d'entraînement pour progresser en traction. Si votre objectif, c'est de faire un maximum de traction, par exemple, votre objectif, c'est 20 tractions. Il faudra obligatoirement que vous ayez une séance où vous dépassez cet objectif-là. Sur les tractions, vous pouvez même doubler, voire tripler. Si on est sur du 20 tractions, par exemple, vous pouvez faire une séance de 40 à 60 tractions. D'accord ? Vous pouvez faire 10 x 5, 10 x 6, 8 x 8 avec des temps de récupération. Et ensuite, la deuxième séance de la semaine, ce principe de séance avec des demi-tractions, avec les séries et les répétitions en fonction de votre niveau. Sachez que, bien sûr, il existe plusieurs types d'entraînement, il y en a des milliers. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer un peu tous les profils d'entraînement pour voir celui qui va vous correspondre le mieux. De faire plusieurs types d'entraînement, plusieurs séances d'entraînement, plusieurs programmes, ça va vous permettre d'avoir une synergie de l'entraînement qui vous développera un maximum vos qualités musculaires. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite de bien progresser en traction. On se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine. A bientôt ! A bientôt !